Des fois, moi, je me pose la question, je me dis comment on faisait sans GPS et sans Waze ? Comment on faisait ? On s'arrêtait à tout bout de champ pour demander la route aux gens, pour trouver des repères. Alors, il y en a qui te donnent des repères culinaires. Il faut aller à la première pâtisserie, ensuite, vous allez trouver la deuxième pâtisserie. Après, vous allez tourner à droite au restaurant Intel, etc. D'autres, ça va être par rapport à des institutions. Vous allez trouver la première agence de télécom et ensuite, vous allez tourner au bout de la deuxième rue. Vous allez trouver au coin, il y a une banque, etc. Et pourtant, comment ça nous a facilité la vie ? Le GPS de Google et le Waze, on se pose même la question des fois pour se dire, mais comment on faisait sans ? Et vous avez vu que c'est tellement plus facile avec un GPS. Il vous montre le chemin, vous y allez facilement, rapidement, sans même réfléchir. Et pourtant, on a un énorme GPS en dedans de nous, qu'on n'utilise pas, qu'on n'active pas et on ne le met pas en mode on. Et ce GPS, je vais vous le raconter en histoire. Là, c'est l'histoire d'un monsieur qui était devant un village, allongé, tranquillement. Et puis, il passe par là. Un monsieur, avec toute sa famille, visiblement, il déménage dans ce village. Alors, il s'arrête à côté de ce monsieur et dit, dites-moi, je suis excitée, c'est génial, on est en train de déménager, on va venir habiter dans ce village. Racontez-moi, comment ils sont, les habitants de ce village ? Comment ça se passe ? Il lui fait, mais d'où vous venez ? Oh, moi, je viens du village untel, untel, untel. Oh, super ! Et alors, comment c'était là-bas ? Ils étaient comment, les gens là-bas ? Là-bas, oh, j'ai eu beaucoup de mal à les quitter. J'ai quitté des amis loyaux, j'ai quitté des gens formidables, des gens extraordinaires, serviables, attentionnés. C'était vraiment fantastique. Je viens vraiment le cœur déchiré. Il m'a dit, ben, vous savez quoi ? J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est exactement comme ça que sont les gens de ce village. Ah oui ? Ils sont vraiment comme ça ? Oh, ben, alors, on est chanceux. T'as vu, chérie ? C'est super ! Il paraît qu'il y a des gens aussi fantastiques que ceux qu'on a laissés dans notre village. Et ils sont partis, le cœur léger, heureux d'entamer cette belle aventure humaine. Et puis, quelques minutes passèrent, et encore un autre monsieur, avec toute sa famille, qui vient pour s'installer dans ce village. Et pareil, il s'arrête devant ce monsieur et dit, s'il vous plaît, voilà, on est plein d'impréhensions, d'appréhensions, on arrive ici, on ne sait pas trop, comment ça se passe dans le village ? Comment sont les gens du village ? Mais, vous venez d'où ? Oh, moi, je viens de ce village, plus dans cette direction, etc. Et il dit, ah oui, oui, je connais bien. Mais, ils étaient comment, les gens de votre village ? Ceux-là, là, une catastrophe ! Des loubards, des menteurs, des gens mauvais, des gens envieux, des gens agressifs. Je suis heureux, heureux, malheur, heureux de les avoir quittés. Ah, ben, je suis désolée, je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous, parce que les gens de son village sont exactement comme ça. Et là, il prend la tête entre les mains, il lui dit, t'as vu ? Il s'adresse à sa femme, t'as vu ? Je t'avais dit qu'il ne fallait pas qu'on quitte le village. Regarde, on quitte pour pire. Si ça se trouve, ils seront encore pires que ceux qu'on a laissés derrière, c'est pas fausse. Et ils sont partis comme ça, sur un élan de disputes, etc. Et au loin, il y avait un monsieur qui a surveillé la scène. Et il est allé voir ce monsieur-là, qui était à l'entrée du village, pour lui dire, non, mais ce n'est pas gentil ce que vous avez fait. Il lui a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Il lui a dit, mais vous vous rendez compte ? Comment les premiers, la première famille, vous leur avez dit que les gens sont ici top et qu'ils avaient de la chance de venir habiter ici parce qu'ils allaient rencontrer des gens extraordinaires. Et la pauvre deuxième famille, vous les avez découragés en leur balançant des choses horribles à la figure. Vous allez rencontrer des gens minables, menteurs, agressifs. Il lui a dit, mais non, je n'ai pas menti. Il lui a dit, mais comment ça ? Expliquez-moi, comment ça ? Vous n'avez pas menti, mais pour moi, c'est un grand mensonge. Il lui a dit, mais non, chacun est venu avec quelque chose dans son cœur. Et ce qu'il a dans son cœur, c'est exactement ce qui va attirer. Celui qui est venu avec de l'amour dans son cœur, de la gratitude vis-à-vis des gens qu'il a connus, du bonheur, de la joie, la capacité d'avoir su lier des amitiés fortes, c'est exactement ce qui va attirer dans ce village. Et l'autre, qui est venu avec de la haine, de la colère, de la frustration, de la déception, c'est exactement aussi ce qui va attirer dans ce village. Voyez-vous, notre cœur est un GPS. Et quelque part, si on ne le guide pas, c'est lui qui nous guide. Et il est capable de nous guider vers des choses magnifiques, belles, du genre de l'amour, la compassion, la bienveillance, la joie, le bonheur, la confiance. Comme il peut aussi nous guider dans la haine, la culpabilité, mais en fait, qui c'est qui gère ce beau GPS ? À votre avis. Je ne souhaite absolument pas répondre à cette question. J'aimerais vous laisser vraiment en méditation. Sachez que vous avez un GPS exceptionnel. Il n'est en rien comparable ni à Waze, ni au GPS de Google. Maintenant, est-ce que vous avez réellement envie, réellement envie de l'activer, de le mettre en mode « on » pour avoir une vie extraordinaire ? Ça, ça ne dépendra que de vous. C'était Nahid Rachev pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Mon rêve, comme vous le savez, c'est de vous impacter, influencer pour que vous changez de perception, de manière à ce que, à partir d'aujourd'hui, vous considérez que c'est possible de changer, c'est possible de le faire maintenant, c'est possible de le faire d'une manière instantanée et d'une manière durable. C'est bon, c'est possible de la fin. Sous-titrage ST' 501